On a changé un peu l'ordre parce que le message se portera au fait qu'on puisse avoir la scène après. Ce matin, nous allons nous pencher sur le texte de Luc, chapitre 17, verset 11-19, qui nous parle de la guérison de dix lépreux. Alors, je vous invite, avant de prier, on va d'abord lire le texte, Luc 17, verset 11-19. Jésus dit à ses disciples, pardon, j'ai commencé au verset 1. Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous ! » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors, je vous invite à prier pour commencer. Seigneur, nous te prions d'ouvrir nos oreilles et aussi nos cœurs pour que nous comprenions ce que tu veux nous enseigner à partir de ce texte qui paraît si simple, Seigneur. Et te demandons de nous bénir à travers ces paroles. Amen. Alors, je ne regarde pas souvent la télévision, mais j'ai pu voir ces derniers jours plusieurs fois la même publicité. Je vais m'en servir pour l'introduction. Vous avez dû voir peut-être une publicité d'un terme marché où on voit qu'on utilise 10 % de notre cerveau. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Et il y a une petite fille émerveillée qui entend ça. Et puis, elle regarde, il y a un avion qui décolle. Elle dit, « 10 %, avec 10 %, on peut faire un avion. » Puis il y a les pyramides d'Égypte, avec 10 %, les pyramides d'Égypte. Et créer des tableaux exposés dans un musée, installer du papier toilette automatique, avec 10 %, et envoyer une navette spatiale en orbite, tout cela avec 10 %. La publicité nous dit, « Intermarché vous propose une carte d'infinité offrande jusqu'à 10 %, donc cela vous suggère que vous pouvez obtenir de grandes choses avec ces 10 %. » Dans notre passage, nous avons 10 % des lépreux qui reviennent. C'est un seul lépreux. Mais on va voir que ces 10 % nous apprennent beaucoup de choses aussi. Ces 10 % nous apprennent beaucoup de choses, et tout ce qu'on va voir dans le message vient de ces 10 %. Alors, déjà, ce lépreux, qui est samaritain, les neuf autres sont juifs, qui s'en tiennent à la loi, nous montre prophétiquement ce qui va se passer. C'est déjà presque un élément prophétique. En effet, les païens, les impurs que nous sommes aux yeux des Juifs, se tourneront vers Jésus après sa mort et sa résurrection, tandis que la majorité du peuple juif ne le reconnaîtra. ne reconnaîtra pas, il restera sous la loi. Et déjà, on voit ça, finalement. Jésus est là, il accorde sa grâce. La lèpre est une image du péché. Et ce n'est qu'une petite partie qui va le reconnaître. Et bizarrement, ce ne sont pas les Juifs, c'est un samaritain. Cela nous parle de ce qu'allait bientôt se passer. Cela nous rappelle aussi que Jésus est mort pour le monde entier. Un genre de deux nous dit que Jésus-Christ est mort non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est une victime expératoire pour le monde entier. Mais finalement, la majorité ne viendra pas à lui, sauf un petit nombre viendra à lui pour être sauvé. Donc, il y a déjà dans cette histoire quelque chose qui nous parle sur ce sujet. Après, bien sûr, vous avez compris que le thème était surtout pour rapport à la gratitude, à la reconnaissance. Et nous verrons un lien particulier entre la gratitude et notre relation avec le Seigneur, ce que nous avons déjà évoqué dans le début du culte et même dans les prières. Et on verra des petits aspects aussi dans ce texte. Alors, saint Augustin, à juste titre, dit que Jésus s'est servi des choses visibles pour conduire notre foi vers des réalités invisibles. Et en fait, toutes ces histoires de guérison que nous avons dans les Évangiles qui se sont passées ont souvent une implication de quelque chose de spirituel qui nous parle d'autres vérités. Et ce matin, nous allons voir en particulier le problème de la gratitude vis-à-vis de Jésus-Christ. Parce que Jésus aurait pu agir totalement différemment. Il y a déjà eu une histoire de lépreux bien avant où il le guérit de suite. Il s'approche, il le guérit, il le touche même. Alors que là, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Il laisse faire et dit, allez vous montrer au sacrificateur. Donc, il agit différemment et c'est aussi pour nous enseigner des choses. Alors, le premier point, c'est qu'on va revoir l'histoire en la commentant et après, on verra les autres aspects. Alors, on voit que Jésus est accompagné par ses douze disciples. Il y a deux groupes qui vont se croiser. Il se rendait à Jérusalem et il devait bientôt mourir. Il est à la fin de son ministère. Là, il est en train d'aller vers Jérusalem pour y mourir. Et il passe à la frontière, on ne sait pas trop où, entre la Samarie et la Galilée. Et là, il y a un groupe de dix lépreux à l'entrée d'un village parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Ces lépreux non plus ne s'approchent pas de Jésus. C'est pourquoi ils restent à distance. Ils n'ont pas le droit non plus. Selon Lévitique 13-45, les lépreux devaient à l'époque se déchirer les vêtements, on trouve ça en Lévitique 13-45, et crier impur, impur. Quand quelqu'un les rencontrait, il disait impur, impur, de manière à ce qu'on sache qu'ils étaient lépreux et on pouvait les reconnaître par leurs vêtements déchirés. Donc, vous comprenez que c'était des hommes exclus de la société, ne pouvant se fréquenter qu'entre lépreux et dépendant des aumônes, des gens qui voulaient bien. Et nous savons que la lèpre, on ne va pas le montrer ce matin, ça serait trop long, mais la lèpre est utilisée comme une image du péché dans l'écriture. En fait, quand on est pécheur, on est lépreux, et même David le dit, il l'exprime pour lui-même, etc. Donc, la lèpre est une image du péché et donc c'est intéressant de voir ça dans ce texte. On voit une chose, moi ça m'a interpellé, que finalement la misère, la misère brise les barrières parce que ce samaritain, il n'aurait jamais dû être parmi neuf juifs. C'était des ennemis, les samaritains ne se fréquentaient pas avec les juifs, n'avaient pas de relation, mais quand on est lépreux, finalement, on est tous dans la même barque et ce samaritain vivait avec ces neuf autres lépreux juifs. Cela m'a fait penser que de même que nous, chrétiens, qui sommes des anciens lépreux, même si nous avons été sauvés de nos péchés, cela nous parle aussi que si nous sommes reconnus comme lépreux et des pécheurs, nous n'avons pas à voir de barrière sociale, raciale ou autre entre nous. Nous le savons et nous le vivons en grande partie. Alors nos lépreux, quand ils voient Jésus, ils élèvent la voix et je pense qu'ils se sont dit « Chic, ça fait trois ans qu'on en entend parler, on le voit, il faut en profiter » et ils crient à l'aide, ils reconnaissent que c'est Jésus et ils disent « Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous ». Alors Jésus, il fait quelque chose qui peut être choquant, il ne les guérit pas, il leur dit d'aller se montrer aux prêtres, aux sacrificateurs, selon la loi, Lévitique 14. Et on allait auprès du sacrificateur, non pas pour être guéri, mais pour faire constater qu'on était guéri. Et il y avait un rituel et un sacrifice avec deux oiseaux en particulier qui étaient symboles de résurrection d'ailleurs. Et donc il y avait un rituel. Mais c'était étrange, même ils auraient pu dire « Attends, qu'est-ce que tu nous fais là ? On vient pour être guéri ? » Et en fait, dans cette histoire, tout le monde suit bien les règles. Les règles sociales et religieuses, les lépreux font ce qu'il faut, ils ne s'approchent pas, ils ne rentrent pas dans le village, ils sont à l'entrée du village. Après, on leur dit d'aller aux sacrificateurs, ils vont aux sacrificateurs. Tout est carré, tout est dans les règles. Et finalement, ces lépreux n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Ils auraient bien aimé que Jésus les guérisse de suite, mais ils se disent « S'il nous dit ça, c'est que probablement, il va se passer quelque chose puisqu'il nous envoie vers celui qui devrait constater qu'on serait guéri. » Il ne nous fait pas une farce. Donc, finalement, ils n'ont rien à perdre. Vous imaginez s'ils ne l'avaient pas fait. S'ils avaient dit « C'est une tromperie, qu'est-ce qu'ils nous racontent ? On va ailleurs. » Ils n'auraient pas été guéris, c'est une évidence. Donc, ils font preuve de foi et ils considèrent que ce que dit Jésus, il faut le faire. Et la foi, c'est le moment de le rappeler, on la rappelait déjà ce matin, consiste à obéir à ce que Dieu dit, à lui faire confiance. La foi, c'est de saisir la fidélité de Dieu et on voit bien ce qu'est la foi ici. Et quand on fait, même quand on prend la scène ou quand on se fait baptiser, qu'on fait une onction d'huile, on fait des choses que Dieu a dit. C'est un acte de foi, c'est un acte d'obéissance, c'est un acte de foi. C'est très relié. Et vous avez une histoire dans l'Ancien Testament où il y a un roi qui vient voir Edizé et puis Edizé lui dit « Il faut tirer des flèches par terre. » Le roi Joa, c'est un tir trois et puis Edizé est très contrarié et il lui dit « Mais il fallait en tirer beaucoup plus que ça. Tu ne seras victorieux que trois fois sur les Syriens. » C'est des choses bêtes. Parfois, la foi est bizarre, il faut obéir. Et quand Dieu dit quelque chose, il faut l'accomplir parce que c'est quelque chose où la fidélité de Dieu va s'exercer. Heureux, c'est l'épreux qui ont obéi. Sinon, il n'aurait pas été guéri. Alors, voici qu'ils sont en chemin, on le voit, et il y a une guérison collective. Alors, je ne vous dis pas, ils marchent et puis à un moment donné, il y en a un qui a dû regarder et puis ils se sont tous regardés. « Ah ben, toi aussi, toi aussi. » Voilà, ils ont dû s'arrêter un petit moment et puis « Ah là là ! » Et le Samaritain, il a dit « Ben moi, je ne vais pas en sacrificateur. je reviens voir Jésus, je vais le remercier. » « Ben, pourquoi tu y vas ? » Il ne nous a pas dit de le faire. Il nous a dit d'aller là. Il est le seul à revenir et en fait, c'est un paradoxe. Ce Samaritain lépreux, il désobéit à Jésus, il désobéit à la loi et donc il choisit d'avoir l'initiative, une pensée personnelle pour revenir vers Jésus alors que les autres, ils sont très obéissants. Et en fait, voilà. Et dans la réalité, c'est lui qui a eu raison et Jésus, il a écouté son cœur, il a rendu gloire à Dieu pendant le chemin, on le voit dans le texte, c'est ce qu'on fait ce matin de rendre gloire à Jésus pour ce qu'il a fait. Il a témoigné de sa guérison en disant « On vous rendez compte ? » Dieu m'a guéri, etc. Et il est revenu vers Jésus pour le remercier. Et Jésus va approuver son geste, on le voit dans le texte, et les neuf autres, il va s'étonner, Jésus va s'étonner alors qu'il n'aurait pas demandé de revenir, qu'il ne soit pas là. Il va finalement dénoncer leur ingratitude. Et bien sûr, bien sûr, il ne retire pas la guérison, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de tout cela ? Alors, bien sûr, la gratitude en priorité. Et la gratitude est une chose importante dans l'écriture. Moi, j'ai toujours trouvé que dans ma vie, je n'étais pas assez dans la reconnaissance, dans l'action de grâce. Et c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental dans nos vies chrétiennes. Et dans l'Ancien Testament, il existait un sacrifice qui venait après la Holocauste, qui était le sacrifice d'action de grâce, et l'on offrait un animal en reconnaissance à Dieu. Donc, ce n'était pas pour nos péchés, ce n'était pas parce que, c'était pour remercier Dieu, il y avait un sacrifice, pour remercier Dieu, on offrait un sacrifice à Dieu dans l'Ancien Testament. et ça montrait déjà quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire un lien entre le remerciement et un sacrifice. Et on va donc le découvrir avec Jésus-Christ. L'action de grâce, c'est exprimer notre gratitude, c'est savoir dire merci. Alors, si on prend un ancrage un peu dans la parole, Paul utilise cette expression en 1 Corinthiens 1,4, et Paul dit « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Donc, Paul était dans la reconnaissance de ce que la grâce de Dieu s'exerçait auprès de ceux à qui il annonçait. Et en Colossiens 2,7, Paul dit « Il nous exhorte aux chrétiens, à nous tous, abonder, abonder en actions de grâce. » Abonder en actions de grâce. Et en 1 Thessaloniciens 5,18, il nous est dit « De rendre grâce en toutes choses car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à notre égard. » C'est quelque chose de clair. Dieu veut qu'on rende grâce. Jésus veut que nous soyons reconnaissants. Il est clair que nous sommes appelés, donc comme ce lépreux samaritain, à être reconnaissants, se l'appeler à Dieu. Alors, revoyons maintenant nos 10%. qui entraînent de grandes conséquences. Cette gratitude, ces 10% qui reviennent, finalement, entraînent des conséquences. La première conséquence va être la transformation intérieure et probablement le pardon des péchés de cet homme samaritain. Jésus semble indiquer cela envers le samaritain en lui disant que sa foi l'a sauvée. Et son retour, c'est un demi-tour qui fait, c'est la pensée de la conversion, le demi-tour, son retour témoigne d'une conversion. Et souvent, dans les récits de guérison que nous voyons avec Jésus dans les évangiles, Jésus faisait deux choses. Souvent, il guérissait et souvent, il guérissait et il y avait aussi le pardon des péchés. Et parfois, il commençait par le pardon des péchés et il guérissait après. Vous savez, cette histoire scandaleuse pour les pharisiens qui étaient là où le paralytique descend et on lui descend un paralytique, il y a tout le monde qui est là et il dit tes péchés sont pardonnés voyant sa foi. Et puis, les autres disent ils blasphèment d'une part et puis facile. Mais après, Jésus leur dit afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche et ce paralytique donc se lève et marche. Et Jésus faisait souvent ces deux choses et cet homme, ce samaritain, a été au bénéfice de cela alors que les neuf autres, non. Un texte qui m'a toujours encouragé dans l'action de grâce c'est le psaume 50 et au verset 14 que je vous cite qui montre qu'une des conséquences de la gratitude c'est aussi une source de bénédiction pour nous. Et dans le psaume 50 verset 14 il est dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et la promesse et invoque-moi au jour de la détresse je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est quelque chose d'une promesse qui est extrêmement touchante « Invoque-moi au jour de la détresse je te délivrerai et tu me glorifieras. » « Je me souviendrai que tu es quelqu'un qui rend grâce. » Et au verset 23 de ce même psaume il est dit que « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie celui qui veille sur ma voix je ferai voir le salut de Dieu. » C'est ce qui se passe pour ce lépreux il lui fait voir le salut de Dieu. Et donc c'est une promesse énorme et moi je sais que jeune chrétien j'avais repéré ce verset je me l'étais mis dans la poche et je me suis dit j'aurais un jour un jour de détresse alors ça n'a pas manqué il y en a eu sans doute plusieurs dans ma vie il y en a eu un qui a été terrible que beaucoup connaissent avec mon fils Timothée il y a une quinzaine d'années et combien Dieu l'a délivré il nous a délivré ça a été quelque chose d'incroyable j'ai pu voir le fait que Dieu m'a délivré je l'ai glorifié je l'ai invoqué au jour de la détresse et je lui ai mis ce verset sous les yeux je lui ai dit « Seigneur c'est le moment d'accomplir ta promesse » donc c'est un verset que vous devez garder dans votre trousse d'urgence spirituelle et c'est quelque chose qui peut nous servir parce que tous dans notre vie nous avons des moments qui peuvent être difficiles je ne voulais pas en parler j'en ai parlé un peu et donc ça m'a ému donc le troisième point que je voulais voir c'est en fait la relation incroyable qu'il y a entre la reconnaissance et notre relation personnelle avec le Seigneur en fait la base de notre amour pour Dieu la base de notre relation avec Dieu c'est vraiment la reconnaissance et l'action de grâce la véritable obéissance souhaitée par le Seigneur n'est pas superficielle on est dans dans un thème de l'obéissance dans ce texte et de la bonne et de la mauvaise obéissance la vraie la vraie obéissance repose sur une relation authentique et personnelle avec le Seigneur ce Samaritain qui est étranger et méprisé socialement il a une double peine désobéit à juste titre courageusement à l'ordre de Jésus et à l'obéissance de la loi pour venir témoigner sa reconnaissance tandis que les neuf autres se contentent d'obéir à la loi voilà ça montre qu'avec le Seigneur on peut avoir des initiatives et des pensées personnelles et l'obéissance et l'égaliste des 90% ne leur permettra pas d'établir une relation avec Dieu cela les empêche d'être connaissants mais cela leur empêche de voir qui est Jésus et de faire une vraie rencontre avec lui c'est paradoxal ils ont vécu une délivrance physique ce qui est formidable sur le plan humain mais ces neufs ne sont probablement pas sauvés ils n'ont rien connu de Jésus sinon qu'ils ont été au bénéfice d'une gaésan alors il existera sûrement des gens qui comparaîtront devant Dieu à leur mort et aujourd'hui jugement il existera des personnes qui auront vécu des délivrances authentiques de la part de Dieu dans leur vie sans jamais avoir rendu grâce à Dieu pour cela ils ont vécu quelque chose incroyable des réalisations de projets des choses formidables Dieu aura été derrière mais ils ne l'auront jamais reconnu alors ne nous contentons pas d'une obéissance de surface mais cherchons une obéissance du cœur qui nous ouvre une relation véritable avec le Seigneur notre relation ce que je rabâche avec le Seigneur est basée avant tout sur ce remerciement de notre cœur pour ce salut dont nous parlons ce matin et la conscience de qui il est vous vous rendez compte que ce lépreux il est venu pour dire merci mais plus que ça il s'est dit mais qui est celui qui peut me délivrer de ma lèpre qui est-il je veux en savoir plus je ne peux pas en rester là donc il revient parce qu'il est interpellé par celui par la conscience de celui qui a fait cette guérison alors des questions qu'on peut se poser c'est est-ce que je me tiens trop souvent aux règles prescrites sans exprimer ma gratitude c'est bien je fais ceci je lis ma bible 10 minutes je vais au culte le groupe de maison alors c'est très très bien il faut le faire mais est-ce que je perds de vue quelque chose est-ce que j'oublie de remercier Dieu une fois que j'ai vécu un exhaustement ou un soutien de sa part moi ça m'arrive ça m'arrive de moins en moins parce que j'essaie d'être attentif voilà par exemple si je demande au Seigneur de m'aider pour prêcher il faut que je pense à la fin du culte ou ce soir de dire au fait merci Seigneur tu m'as aidé parce qu'on peut très bien on prie pour que les choses arrivent et puis une fois qu'on l'a eu on oublie de dire merci de rendre grâce est-ce que je prends souvent les bénédictions de Dieu pour acquise normale pire comme indu c'est normal je suis chrétien tu me bénis c'est bien c'est normal alors le plus important on le comprend vous le comprenez dans ce texte c'est le Seigneur il nous faut sortir parfois d'une zone de confort religieux où nous pourrions suivre automatiquement des règles même des règles évangéliques sans comprendre l'importance de notre relation personnelle avec le Seigneur ce qui intéresse Jésus c'est notre cœur notre relation affectueuse avec lui il faut toujours se souvenir de ce texte qu'on connait si bien d'Apocalypse 3-20 où le Seigneur compare notre relation avec lui à un souper en tête à tête vous connaissez je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend moi j'ai rêvé c'est vraiment ça que le Seigneur attend de nous alors soyons attentifs à ne pas nous endormir comme une vierge folle dans notre relation avec lui au profit d'une pratique religieuse routinière habituelle que je sois réveillé que je me rappelle sans cesse que ce qui est important c'est ma relation personnelle avec Dieu j'ai un rendez-vous non pas seulement avec la parole de Dieu mais avec le Dieu de la parole quand j'ouvre cette parole pour passer un moment donc le fait que ce Samaritain revienne montre que si la guérison était importante l'auteur de cette guérison était encore plus important pour lui il ne pouvait en rester là notre vie doit être axée sur le Seigneur le donateur plutôt que sur les bénédictions bien sûr que nous recevons alors un petit point juste sur l'aspect désintéressé Jésus dénonce leur ingratitude mais il ne les punit pas et il ne leur enlève pas la guérison il agit non pas pour obtenir une reconnaissance même s'il l'espère ne serait-ce que pour nous mais il agit par pitié et miséricorde le Seigneur est miséricordieux pour les hommes nous aussi donc de ce fait nos actions doivent être désintéressées il ne faut pas oublier que dans le serment sur la montagne Jésus nous dit que le Père fait lever le soleil sur les méchants comme sur les bons qu'il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes et d'ailleurs quand on se rappelle la première alliance qui a eu lieu après le déluge cette alliance a eu lieu avec l'humanité entière et vous le voyez en Genèse 8 21-22 9-8-10-16 il a inclué tous les croyants quelle que soit leur situation s'ils étaient croyants non-croyants débauchés ou juste c'est une décision une alliance que Dieu fait qui ne recommencera plus et c'est une alliance qui est faite avec l'humanité entière pas seulement avec les croyants ça viendra plus tard avec Israël et Abraham il faut être conscient que Dieu aime nous aime à nous mais qu'il aime vraiment l'humanité il aime les hommes et les femmes qui sont souvent bénis par lui sans qu'ils le sachent sans savoir que c'est lui qui est derrière les grâces et les réussites vécues et Dieu se réjouit de beaucoup de choses qui se passent dans la vie d'être humain mais ils sont appelés à être un jour à venir à lui Jésus est mort pour tous les hommes mais ceux qui seront sauvés seront ceux qui n'ont pas été indifférents mais qui ont été reconnaissants de ce salut conscients de la divinité du Seigneur et c'est terrible de voir l'indifférence autour de nous nous avons nous avons compris nous sommes nous sommes ce lépreux samaritain qui est revenu c'est nous ça alors le péché d'ingratitude très souvent on voit que c'est l'orgueil ou la convoitise qui sont considérés comme l'essence du péché le déclencheur du péché mais le manque de reconnaissance joue un rôle majeur on le voit dans Romain 1.21 puisqu'il nous est dit qu'ayant connu Dieu que les hommes ont connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce donc ils n'ont pas été reconnaissants même d'exister de vivre ils ne lui ont point rendu grâce et le verset continue mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres et on voit que quelque part le manque de reconnaissance nous plonge dans les ténèbres aveugles c'est ce que nous dit ce texte de Romain 1.21 mais ce péché d'ingratitude ne concerne pas seulement les saints croyants mais peut constituer pour nous un danger dans la vie de disciples et Pierre le mentionne en 2 Pierre 1.9 il évoque des chrétiens qui ont oublié la purification de leur ancien péché quelle tristesse des chrétiens en 2 Pierre 1.9 qui ont mis en oubli la purification de leur ancien péché heureusement on a la scène pour nous le rappeler si normalement on ne peut pas oublier ça c'est ça qu'on ne doit pas oublier et le Seigneur nous a donné la ressource du souvenir parce qu'il sait que nous sommes oublieux il a institué la scène que nous allons prendre tout à l'heure pour que nous ne soyons pas oublieux et que nous puissions abonder en action de grâce conscient de tout ce que nous avons grâce au Seigneur et ce qu'il a fait pour nous et le mot eucharistique qui est utilisé par exemple en milieu catholique utilisé parfois pour la scène vient de l'étymologie grecque qui signifie action de grâce et quand nous prenons la scène nous témoignons en fait de notre reconnaissance d'être sauvé nous rendons grâce pour le sacrifice de Jésus-Christ de ce qu'il a fait pour nous c'est la ressource du souvenir c'est l'essentiel nous avons en fait ce matin nous parlons de quelque chose de simple mais d'essentiel de fondamental qui est basique pour nous nous avons un sujet permanent d'action de grâce si nous restons conscients de notre salut en Jésus-Christ je me suis dit et après ce message il faudrait que tous les jours tous les jours tu le remercies au moins pour ce salut parce qu'on remercie pour d'autres choses ça mais tous les jours c'est presque un engagement de cœur tous les jours je dois être reconnaissant pour ce salut parce qu'il y a un lien fondamental entre l'esprit de reconnaissance et ma relation avec le Seigneur c'est comme si la reconnaissance était la racine de l'arbre de ma relation avec Dieu de mon amour pour lui c'est la racine nous prenons la racine la base de notre relation avec Dieu c'est pas parce qu'on trouve que Dieu est sympa beau qu'il a fait de belles choses c'est parce qu'il nous a sauvés parce qu'il a donné sa vie pour nous c'est la racine c'est dans l'action de grâce de ce qu'il a fait pour nous c'est la base nous sommes ce lépreux samaritain qui est revenu qui a exprimé sa gratitude et qui a compris qui était Jésus qui a voulu le comprendre alors un chant 4 9 à 12 vous redit tout ce que je viens de vous dire on va pas le lire pour gagner du temps mais ça nous redit ça et ça se termine par bien aimer si Dieu nous a ainsi aimés nous devons aussi nous aimer les uns les autres et ce qui est intéressant c'est de voir que non seulement ce sacrifice est la base de notre amour pour Dieu mais c'est la base de notre amour les uns pour les autres on n'a plus de barrière on est entre lépreux entre anciens lépreux et la scène nous rappelle à la fois non seulement notre amour pour le Seigneur que nous devons lui manifester mais la scène nous rappelle notre fraternité nous sommes frères et sœurs et nous avons été au bénéfice du même salut bien aimé si Dieu nous a ainsi aimé nous devons aussi nous aimer les uns les autres et combien le Seigneur a insisté là-dessus avant de mourir aimez-vous les uns les autres c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples en conclusion ce 10% samaritain lépreux nous rappelle beaucoup de choses et nous rappelle que nous sommes devenus des enfants de Dieu que nous vivrons éternellement avec le Seigneur dans une nouvelle Jérusalem glorieuse grâce au sacrifice du Fils de Dieu nous pouvons faire comme lui rendre gloire à Dieu comme il est exprimé dans le texte et le but de ce message était de nous amener à réfléchir sur la profondeur de notre relation avec le Seigneur qui est fondée sur le remerciement infini de nos cœurs pour notre salut en lui nous sommes je le répète ce samaritain accueilli par Jésus dont la vie est transformée doublement par le fait qu'il n'est plus lépreux et par le fait qu'il connaît qui est le Christ je terminerai avec ce verset de 1 Jean 4 et 19 nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier Amen Amen